D'accord, d'accord, mais vous savez pas tellement sa vie intime finalement, vous la connaissez peu, mais peu de gens en ont parlé. Alors c'est une autre facette justement de Jacques Anquetil que nous allons vous faire découvrir dans ce reportage. Une facette plus intime, plus méconnue. Il y a quelques années, sa fille Sophie a voulu briser un tabou. Elle a levé le voile sur sa naissance. Certains ont crié à la transgression, mais elle, elle reste très fière de son histoire. Aujourd'hui, c'est à ses enfants qu'elle veut transmettre son roman familial. Vous allez le découvrir. Pour vous raconter ce secret de famille, on accueille Paul Apurari. Oui, bon chère. C'est grave, bien sûr. Salut, Pao. Installe-toi. Jusqu'à avec Rebecca Crane et Marie Bédrine, vous avez rencontré Sophie Anquetil, qui est la fille de Jacques Anquetil. Oui, et vous allez voir Daphné, son histoire fascine autant qu'elle dérange. Alors pour vous la raconter, il faut remonter dans les années 60. A l'époque, la France entière adore le héros Jacques Anquetil. Le cycliste vit une histoire passionnée avec Jeannine, que tous surnomment Nanou. Et après la gloire des podiums, il va demander un enfant à Nanou, mais celle-ci ne peut plus en avoir. Elle avait tellement peur de le perdre qu'elle va réfléchir à une solution. Alors à l'époque, Nanou avait déjà deux enfants d'un précédent mariage, dont une fille, Annie, alors âgée de 18 ans. Et pour offrir à Jacques un enfant de son sang, eh bien elle va demander à sa fille, Annie, de porter cet enfant. Et de cette union est née Sophie. Mais non ! Si, elle a demandé à sa fille de porter cet enfant, est née la petite Sophie. Alors si cette histoire, qui peut choquer, a été longtemps cachée au public, eh bien la petite Sophie, elle l'a toujours su. Elle a grandi dans un clan de femmes qui vénérait son père Jacques. Aujourd'hui, Sophie est adulte. Elle vit en Corse, elle est maman. Nous sommes allées à sa rencontre. Et cette histoire, elle l'assume. Elle veut même la transmettre à sa fille, Lésia, qui lui pose de plus en plus de questions. Ça va, on dirait un signe. Lequel ? Là, le premier. Ah ouais ? Ça fait comment d'avoir deux mamans ? C'est un peu particulier, ça étonne un petit peu. Et puis en même temps, c'est chouette, parce que du coup, t'as doublement de l'amour. Et pourquoi t'en as eu deux ? En fait, la femme de papy Jacques, qui est Nanou, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et puis papy Jacques, il voulait très très fort avoir un enfant de son sang. Donc ils ont cherché comment avoir quelqu'un au plus près. Ils cherchaient une mère porteuse, quelqu'un qui porte son enfant. Et du coup, ils ont demandé à la fille de Nanou. Et puis elle a dit oui. Comment il a fait pour convaincre les deux ? En fait, il avait beaucoup de charisme. Tu sais ce que ça veut dire, le charisme ? Ce qui dégageait quelque chose de très attirant. Nanou, elle était amoureuse de lui pendant 30 ans, elle a vécu avec lui. Et puis maman, elle est tombée amoureuse de lui aussi après quand je suis arrivée. Alors je ne sais pas si elle était déjà tombée amoureuse avant, je l'imagine. Et puis lui, il est aussi tombée amoureuse de mamie, donc de maman pour moi, de mamie pour toi. Donc il aimait deux femmes en même temps ? Oui, il aimait deux femmes en même temps. Parce qu'il aimait trop Nanou pour se séparer d'elle. Il voulait rester avec les deux. Donc il a eu deux femmes. Et moi, pendant 15 ans, j'ai grandi au milieu de ces deux femmes qui aimaient le même homme. C'est bizarre un peu. Oui, c'est un peu particulier, je te l'accorde. Nanou et Annie se partagent chaque. La mère et la fille sont folles amoureuses du même homme. Prêtes à tout pour le garder. Un ménage à trois, non sans tension, qui va durer 12 ans. Et en vrai, à la maison, ça se passait comment ? C'était qui ta vraie femme ? Il avait qui il dormait et tout ça ? Il dormait dans sa chambre avec Nanou. Et puis des fois, le soir, il passait une partie de la nuit avec maman. Et c'est quand que tu t'as aperçue que c'était pas normal ? Ben... En fait, je ne me suis jamais aperçue que c'était pas normal. Ben si, quand même. Ça fait partie de ma normalité à moi. Après, si tu prends quelqu'un d'autre ? Ben, si tu prends quelqu'un d'autre, c'est différent. Mais du coup, j'emploierais pas le mot normal. Je dirais que pour moi, la situation, elle était différente. Mais comme c'était ma normalité, ben pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire, quoi. Deux mamans, un papa. Pour Sophie enfant, la situation est naturelle. Mais en grandissant, elle réalise l'emprise de son père Jacques. Celui qu'elle surnomme le sultan. Aujourd'hui, on est très unis. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la situation aurait pu les séparer. Parce que c'est pas évident, en fait, d'arriver dans une... Enfin, il y avait quand même une certaine concurrence entre les deux femmes. Et en plus, le fait que ça soit mère-fille. Donc je pense que l'une comme l'autre, à un certain niveau, elles en ont souffert. C'était pas évident pour Nanou de partager l'homme qu'elle aimait avec une autre femme. Et d'autant plus sa fille. Et oui, je sens que beaucoup découvrent ce secret sur ce plateau. Et peut-être vous, chez vous, c'est assez fou, hein, la manière dont Sophie parle son histoire d'extrêmement libre. D'ailleurs, je la remercie, hein, de prendre le micro de Je t'aime, etc. pour raconter ça. Alors qu'on parle quand même d'une mère et d'une fille qui partagent le même homme. Oui, d'un ménage à trois, vraiment, qui a duré 12 ans. Et vous avez raison, Daphné, c'est assez déstabilisant. La façon dont Sophie en parle, elle parle d'un geste d'amour incroyable. Elle parle de la chance d'avoir deux mamans. Et finalement, elle a réalisé seulement très tard que ces deux mamans avaient sûrement souffert de la situation. Le ménage à trois n'a pas tenu. Au bout de 12 ans, Annie, la fille, a dû quitter le domicile car les tensions étaient grandissantes. Mais aujourd'hui, elle a quelle relation Sophie avec ses deux mamans ? Eh bien, toutes les trois femmes sont très unies. Elles vivent dans le même village en Corse. Elles se voient régulièrement. Sophie leur rend visite. Et avec elles, ce n'est pas facile d'aborder cette histoire. Coucou, ma nanou. Ça va ? Ça va, ma puce ? Ouais, et toi ? On va regarder des photos ? Si tu veux. Allez. Tu étais tout le temps avec ton père, du reste. Ouais, bah ouais. Quand il était là, j'en profitais. Parce que lui, il était encore plus gaga que moi avec elle. C'était papa poule. Vous aviez l'impression d'être différente ? Non, parce que de toute façon, différente de par le fait d'avoir un papa célèbre, on l'est un peu. Mais d'avoir deux mamans, moi, c'était plutôt un cadeau. Bon, après, ce qui était bien, c'est quand je me disputais avec l'une, du coup, j'allais voir l'autre. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est quand les deux, je me disputais avec. Parce que là, elles pouvaient me coincer. C'était doublement difficile. Mais sinon, ça va, dans l'ensemble, je m'entendais bien avec vous deux, quoi. Vous cachiez la situation aux gens ? Personne ne savait rien. Personne ne savait rien, sauf les amis ? Sauf les amies, sauf les amis, sauf les amis, quoi. Qui se considérait comme la maman, en fait ? Moi. Moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me occupais tout le temps. C'était moi qui la couchais, c'était moi qui la lavais, c'était moi, voilà. C'était mon bébé, c'était mon bébé. Mais parce que c'était un bébé qui a été fait pour vous et Jacques ? Oui. Oh, c'est... Oui, c'est-à-dire que Jacques voulait avoir un enfant et qu'il pouvait pas... Moi, je pouvais plus en avoir. Alors, donc, voilà. J'étais... Je voulais pas parler, tu vois. Pardon, parle pas. Je voulais pas en parler. Me parle pas. Mais pourquoi tu voulais pas en parler ? Parce que j'ai pas envie de... C'est passé, c'est passé. Et pourquoi ça te fait de la peine ? Oui. Oui, ça... J'en regrette toutes ces années. Donc, d'en parler, tu vois, ça me... De me parler de ça, ça me... Voilà. Bon, tu regardes tes photos toutes seules, tiens. J'ai vécu 30 ans avec ce bonhomme-là. 30 ans avec ce bonhomme-là. 30 ans. Pas mal. Ça fait 30 ans qu'il est mort. Waouh. C'est fou, hein. C'est marrant, ces deux dates, là. Oh. La fille de Nanou, Annie, la deuxième maman de Sophie, habite à quelques mètres. Sophie lui a proposé de participer au reportage, mais pour elle aussi. C'est de l'histoire ancienne. Je ne pense pas qu'elle ait des regrets, Nanou, en fait. C'est quelqu'un qui assume, en fait, ce qu'elle a vécu et qui elle a été. Si c'était à refaire, elle le referait parce que, voilà, elle est heureuse que je sois là. Elle est heureuse d'avoir pu donner, en fait, aussi, dans la situation, un enfant à cet homme qu'elle aimait plus que tout. Je ne me suis jamais dit que cette histoire était malsaine parce que, bon, alors c'est sûr que ça peut, pour l'extérieur, paraître amoral. Et on peut des fois même imaginer qu'il y a une partie incestueuse, mais il n'y a aucun lien de sang, en fait. Pour moi, l'amour, c'est vraiment plus fort que tout. C'est quelque chose qui arrive n'importe où. Ça n'a pas de morale, ça n'a pas de contrôle. On ne peut pas contrôler l'amour. Aujourd'hui, Sophie est thérapeute. Et ce n'est qu'en devenant femme, mère, qu'elle a réalisé qu'elle était née d'une certaine forme de transgression. Petite, je ne me suis rendue compte de rien. Je l'ai vécu avec beaucoup d'amour et beaucoup d'ouverture. Et puis, la maturité est dans, devenant mère aussi de mon côté. À un moment donné, je me suis rendue compte qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être revisitées. Personne n'était à sa place. Ma mère n'avait pas la bonne place. Ma grand-mère n'avait pas la bonne place. Mon grand-père, mon père. Tout était confus. Donc, j'ai fait un travail pour remettre tout le monde à sa place. L'expérience que ça m'a donnée, c'est justement une énorme, une grande tolérance. Pas de jugement. Parce qu'en fait, qui on est pour juger une situation ? Et quand il y a vraiment de l'amour derrière, pour moi, tout est possible. C'est intéressant, cette histoire. C'est dérangeant aussi. C'est dérangeant. C'est très complexe. Mais on sent qu'il y a quand même de l'amour entre eux. Donc, ça, c'est beau. Oui, ce qu'elle n'arrête pas de répéter, Sophie. Mais surtout, elle dit, l'amour n'a pas de morale. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Caroline ? Qu'elle est structurellement dans le déni. Qu'au nom de l'amour, qui est pourtant déjà une notion très élastique, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout se permettre. Je pense surtout que c'est l'histoire d'une emprise maternelle et paternelle absolument incroyable. Excusez-moi, je n'ai pas compris quelque chose. Oui. Nanou ne pouvait pas donner d'enfant à Camptil. Donc, elle a demandé à sa fille de le faire. Cette partie-là, je ne comprends pas bien. Alors, Nanou avait déjà eu deux enfants d'un précédent mariage. Et elle s'était fait ligaturer les trois. Donc, elle ne pouvait plus avoir d'enfant avec Jacques. Donc, elle leur a demandé de faire l'amour. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de mère porteuse. Et elle voulait que ça passe par elle, que ça soit un peu son sang, en fait. Et donc, c'est vraiment sa démarche. Ce n'est pas qu'il soit tombé amoureux de la fille. Voilà, moi, c'est ma question. Et qu'ensuite, il y ait eu une histoire d'amour qui a donné naissance à un enfant. Il y a une démarche très volontaire. Le Nanou. De « Va porter l'enfant que je ne peux pas lui faire pour que je le garde dans le... » Je rajoute à ça qu'Annie était consentante. qu'elle avait 18 ans et que, voire, elle était peut-être déjà un peu amoureuse de Jacques. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'elle a accepté. Donc, consentante n'est pas majeure à l'époque. C'était 21 ans, la majorité, effectivement. Elle avait 18 ans, oui. Personne n'est à sa place. C'est-à-dire que Nanou est en fait la grand-mère de la fille, si j'ai bien compris, qu'elle a reconnue. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la confusion des places, la confusion des rôles et le traumatisme dont elle se défend qui s'ensuit derrière. Pour elle, ce sont ses deux mamans. D'ailleurs, elle les appelle toutes les deux mamans. Il n'y en a pas une qu'elle appelle grand-mère. Elle les appelle toutes les deux mamans. On n'a qu'une seule mère. Et en même temps, on sent une grande maturité quand même de Sophie, je trouve. Mais c'est pour ça qu'elle a besoin d'en parler. Elle recule, elle est thérapeute, c'est ça, je crois ? Oui, elle est thérapeute. Donc, on a dû beaucoup réfléchir, travailler. Oui, certainement. Mais il n'empêche que les deux mamans, comme elle dit, elles n'ont pas envie de remuer les patients. C'est évident qu'elles n'ont pas envie. Elles sont dans un refus, dans un déni de l'invraisemblable. C'est un mécanisme de défense qui est très, très connu pour ne pas se mettre soi-même en danger et trop réfléchir, le déni. Et en même temps, on s'interroge sur le profil de Jacques. C'est un personnage extrêmement singulier, amoureux donc de plusieurs femmes. En même temps, quand certains hommes d'ailleurs mènent des doubles vies secrètes, lui, il a toujours assumé en tout cas ses relations. Ce que je sens quand je les vois quand même, c'est une énorme histoire d'amour. Une femme prête à tout pour un homme, prête juste à dépasser justement toutes les frontières, parfois même de la morale, pour garder cet homme à n'importe quel prix. S'il avait fallu tuer, elle aurait tué cette femme. Là, elle a voulu... On ne peut pas tout faire par jour. Oui, je ne dis pas qu'elle a eu raison. C'est vrai qu'au début, il y a de l'amour. D'une certaine manière, mettre volontairement sa fille aînée dans le lit de son amant, c'est quand même, ou Marie, et c'est quand même pas banal. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation ? Il faut se souvenir de son statut à lui. À l'époque, dans les années 60, il est plus célèbre que le général de Gaulle. Donc quelque part, c'est un demi-dieu. Donc il y a une fascination, non seulement qu'il exerce... C'est vrai que c'est un euro français. Mais voilà, le gars... D'où le terme d'emprise de la mère sur sa fille, mais aussi probablement de lui sur ses deux femmes. C'est vrai, ça. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'intérieur même de sa maison, il est considéré quasi comme une divinité. Sophie, elle dit sultan. Elle dit qu'il avait des mœurs de sultan et qu'il régnait sur le harem familial. Ah voilà. Mais il est dans la toute-puissance. Il est dans la toute-puissance. Et très certainement même, son statut, ce statut qu'il a, lui assure une totale impunité. Donc voilà quelqu'un que rien n'arrête et qui ne se refuse rien. Mais c'est quand même pas rien ce qui se passe. Mais comment est-ce qu'on trouve la force pour une femme, alors que c'est l'amour de sa vie, de le partager ? J'ai du mal. Je vous comprends, parce que c'est déjà éminemment difficile de partager. Mais qui plus est, on peut dire que ce partage, il est décidé par elle, il est organisé par elle. Donc elle n'a même pas la latitude de s'en plaindre. Il y a presque une captation de l'enfant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle chosifie sa fille. Enfin, Sophie a quand même... Elle dit qu'elle n'a pas été traumatisée par son histoire familiale, mais elle a quand même eu besoin de le raconter dans un livre. Donc elle a fait sa propre thérapie en écrivant ce livre. Non, je ne suis pas sûre qu'elle ait fait sa propre thérapie. Je suis beaucoup moins sûre que vous qu'elle n'en venait pas souffert. Parce que visiblement, elle est dans le déni de ce qui s'est passé. Alors elle a quand même eu besoin, comme vous dites, d'écrire un bouquin. Ce qui veut dire qu'elle a voulu rendre la chose publique. Et moi, je me pose la question de savoir si ce n'est pas plutôt une vengeance inconsciente. On lui a posé la question. Elle dit qu'en fait, elle a toujours entendu jaser sur son histoire. Elle s'est dit que le scandale allait forcément sortir. Et donc du coup, il fallait mieux qu'elle le raconte elle-même pour qu'elle raconte une histoire d'amour, comme elle dit, une histoire de bonheur. C'est vrai que là, tout à coup, j'ai une fille qui a 23 ans. Et je réalise concrètement ce que ça veut dire. C'est quand même assez épouvantable. C'est compliqué à raconter. On se demande même comment Sophie elle a pu se construire sentimentalement dans un schéma familial tel que le sien. Oui, elle a monté une... Elle parle d'amour, cette notion d'amour comme quoi elle a été baignée là-dedans. Je pense que c'est ce qui a aidé en fait à avoir quand même une certaine résilience par rapport à la situation. Puis c'est resté un secret de famille aussi. Donc elle n'a pas, au moment de son développement, de sa construction, eu le regard des autres, les critiques des autres. Et elle a voulu le positiver. Bon, je suis d'accord avec Caroline, le fait de publier un livre, c'est pas ça qui en soi est thérapeutique. Maintenant, le fait d'écrire son histoire, d'essayer de la structurer, elle a certainement fait un chemin thérapeutique très grand, surtout si maintenant elle est thérapeute. Et donc tout ça a dû l'aider à structurer les choses. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est qu'en fait cette histoire, c'est vrai qu'elle est assez incroyable, mais le côté, tiens, être prêt par amour à faire des choses qui ne sont pas concevables, moi je le vois très régulièrement en consultation. Par exemple, des femmes qui acceptent, pour parler de la sexologie, qui acceptent d'avoir des relations sexuelles sans désir ou qui acceptent d'avoir des pratiques sexuelles qui les dégoûtent carrément. Elles s'infligent ça, ou alors même subir des infidélités, c'est-à-dire qu'elles sont complètement au courant et en fait sous l'emprise du partenaire, et l'inverse est vrai aussi, ça peut aussi être homme-femme, si je donne l'exemple parce que je pense à elle, et qui sous l'emprise finalement se disent, tiens, c'est de ma faute, c'est à cause de moi que ça arrive. Et donc je peux très bien imaginer, on ne sait pas en fait qui, sous quelle emprise, plutôt maternelle ou paternelle, mais je peux très bien l'imaginer aussi que, voilà, face à cet homme-là qu'elle voulait absolument garder comme homme, elle ait pu choisir d'utiliser sa fille. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !